Et bonjour mon déclisseur, tu vas te faire le débrief de ce OGC NISOLA Et oui les gars, ça faisait un moment que je n'avais pas sorti le mégaphone Parce que tout simplement il n'y a plus de piles Et je n'ai toujours pas acheté de piles Meiko, tu veux faire le débrief avec moi Nuju ? Oui parce que c'est mon métier, je garde des chiens Tu peux me suivre sur Instagram, TikTok aussi, sur mes autres comptes Où je fais ce métier là, où je garde des petits loulous comme ça Et qui ont supporté avec moi ce match de OGC NISOLA Donc les gars on va se faire le débrief, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Et on va parler très vite d'une chose Parce que bon, il y a eu beaucoup de sérénité dans ce début de match Avec un gym qui joue décomplexé malgré l'enjeu Parce que c'est un gros enjeu, c'est à dire que si tu gagnes ce match Tu assures l'Europe Donc tu as un enjeu Mais surtout Les rencontres qui arrivent, c'est à dire le Paris Saint-Germain Et le LOSC C'est à dire qu'on va jouer deux finales les gars Et moi je vais te dire un truc Je m'en bats les couilles de ce match Je m'en bats les couilles du match face au Havre Alors oui le résultat est important On a gagné, très bien C'est beau On est sur l'Europe, quoi qu'il arrive Au minimum l'Europa Conférence League C'est très bien Mais je m'en bats les couilles les gars de ce match Du résultat de ce match Je m'en bats les couilles Moi ce qui m'intéresse C'est les résultats qu'on va faire Contre Paris Et contre Lille Parce que ça ne va pas être la même histoire Les gars Le Havre c'est un niveau en dessous Avec tout le respect que j'ai pour le Havre Très concrètement Mais c'est un niveau très en dessous Et moi ce que je veux Tout simplement C'est qu'on aille chercher des résultats Contre le Paris Saint-Germain C'est largement faisable J'ai envie de te dire Vraiment Vraiment Le résultat contre le Paris Saint-Germain C'est largement faisable Le résultat contre Lille J'y crois un peu moins Mais ça peut le faire Il va falloir aller chercher Ces victoires Ces deux finales à jouer Et c'est pas pour jouer l'Europa League C'est pas pour jouer la Champions League C'est pas pour jouer les barrages de la Champions League Je m'en bats les couilles Moi comme je te dis Je préfère qu'on joue La Conférence League Qui est un petit peu plus à notre niveau Que d'aller se taper Des coupes européennes Un peu plus Un peu plus de haut niveau Et de se fatiguer concrètement Et d'épuiser notre effectif Même si Si on se qualifie pour l'Europe On va avoir un effectif Qui va être On va recruter Par rapport A ce qu'on va faire Et à ce qu'on va jouer Contre qui on va jouer En Europe D'accord Sur ça on est bon Mais moi c'est ça que j'attends J'attends le match contre Paris C'est faisable Paris a perdu Face à Dortmund Attention Je dis pas qu'ils sont malades Je dis pas que Mais c'est possible C'est faisable Ils sont champions de France Ils ont plus rien à jouer Ils sont focalisés Sur la Coupe de France Parce que je pense que pour eux C'est très important Vu qu'ils ne se sont pas qualifiés Pour la finale de la Champions League C'est très important De gagner cette Coupe de France Avec tout ce qu'ils ont pu investir Donc on peut aller chercher Cette victoire On l'a fait au match allé On peut le faire au match retour Et face à Lille Ça sera la finale Pour aller peut-être chercher Une qualification Champions League Europa League Moi tu le sais Je m'en bats les couilles Je préfère jouer plus petit Mais qu'on se fatigue moins Et surtout Faire un beau parcours européen Voilà les gars Ceci étant dit J'ai envie de te dire J'ai bien aimé Cette entrée de match Cette entame de match De l'OGC Nice Assez serein Capable de mettre De la vitesse Dans les derniers mètres De déclencher des phases Offensives Assez claires De frapper de loin Et d'être dangereux A tout moment Et ça paye cash les gars Ça paye cash Sur une touche longue Comme elle vient Jérémy Boga Va mettre de la spontanéité Dans son geste Va frapper Et va marquer Et ce que j'ai aimé Dans cette action de jeu Parce que autant te dire Que moi les touches longues J'aime pas trop ça Ce que j'ai aimé C'est que là dedans Habituellement Boga Qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait contrôlé Il se serait réorienté En faisant des dribbles Et il aurait perdu le ballon Et là Il a frappé Et Ça Ça a score Donc c'est très bien Le pressing de l'OGC Nice Est efficace On empêche Les havrés De rentrer Dans notre Dans nos derniers 30 mètres J'ai envie de le dire Le replacement Est intelligent Et organisé La pression de balle La possession de balle N'est pas stérile Et On fait Une projection Vers l'avant Qui est plutôt Intéressante Le havre Procède Pour son côté En contre Mais Ça manque De justesse technique Ça manque De précision Et ça manque De tranchant Pour inquiéter La défense Niçoise Vraiment Vraiment Dans cette première mi-temps J'ai Plus ou moins Rien à dire Sur la prestation De l'OGC Nice C'est maîtrisé On a eu Les occasions Les plus nettes On a mis du mordant Après On joue une équipe En dessous de nous Mais En général Ces équipes là Qui sont en dessous de nous On les relance Donc Cette fois-ci Pour une fois Malgré Une bonne Redescente En deuxième mi-temps On joue sérieux Et on ne S'adapte pas A leur niveau On joue Un football Ce qui est solide J'ai envie de te dire Moi le seul truc Que je regrette Dans cette deuxième mi-temps Vraiment C'est déjà que Le rythme Du match Est vachement Redescendu Donc ça J'ai envie de te dire C'est un peu notre faute Parce qu'on est censé Garder un rythme Insoutenable Pour le Havre Et on est censé Leur mettre la pression Constamment Hein Voilà Moi c'est ça Qui Voilà Ça m'a un petit peu gêné Dans cette deuxième mi-temps On est là On est dans la gestion du match Et on ne cherche pas Forcément A tuer le match Moi c'est ça Qui me dérange C'est que T'es là T'es dans la gestion du match Tu vois Et Là Sur ce Ce soir Ça a suffit On a gagné Ok Mais Moi je t'explique un truc Face à Paris Et face à Lille Ça va pas être la même chose Les gars Ça va être complètement Différent Et il va falloir Mettre les buts Très rapidement Et surtout Se mettre à l'abri Très rapidement En tuant le match Parce que Le Havre Enfin Paris et Lille C'est pas le Havre D'accord C'est Paris Ils ont plus rien à jouer Certes Mais Lille Peut aller chercher une qualification En Champions League Ils vont pas se gêner Pour nous mettre la misère Les gars Parce que Ok On est amis en tribune Y'a pas de problème Bien sûr Mais quand tu joues Quand y'a un enjeu Y'a plus d'amis Les gars Sur le terrain Je veux des guerriers Je veux des gars Qui lâchent rien Je veux tuer Je veux qu'on tue Je Je veux Je veux Je veux Je veux Qu'on tue les gars Faut tuer le match C'est ce qu'on aurait dû faire là Là on aurait dû le faire Tuer le match Sur Sur ce match là On aurait dû le tuer Ok On joue l'Europe C'est sûr C'est en furie Ok Mais il faut tuer Faut tuer les gars Faut tuer Et c'est ça qui a manqué C'est ça qui a manqué On n'a plus déclenché On n'a plus mis d'accélération On garde le pallon Et point barre Et combien de fois Les gars On s'est mangé les couilles A jouer comme ça Parce que Le problème A trop vouloir gérer le match A trop être dans la gestion du match En fait on arrête De jouer Très concrètement Nos attaquants Sont moins en vue Et Ce qu'on proposait En termes de jeu En première mi-temps En menant On ne le fait plus En deuxième mi-temps Voilà Donc ok Le score Est important ce soir Par rapport au point Par rapport A la comptabilité Par rapport A la qualification européenne Qui est assurée Mais Sur La maîtrise Et sur la manière Sur la deuxième mi-temps C'est un robot Voilà les gars Sur ce Débrief Clair Net Précis Concis J'ai envie de te dire Il n'y avait pas grand chose à dire De toute façon On a compté Un petit Le Havre Qui Lutte pour le maintien Qui n'a pas eu les armes Pour se défendre correctement On a eu une défense solide On a marqué On a su marquer Et mettre Du réalisme Dans nos actions Tant mieux Sur ce On se retrouve On se retrouve Pour Paris On se retrouve Pour Lille Débrief Mercato Tout ça Ça va arriver Farioli Qui est Contacté par La Jacques Amsterdam Le Dibault Qui va partir Bref Les premières rumeurs Mercato Qui sortent déjà J'ai envie de te dire J'ai les noms J'ai les noms Je vous en parlerai plus tard Sur ce Ciao viva La barriette Et il s'aluse